Ouais, j'ai bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, 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 tranquille. Alors là, le mercato, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ? Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United. On ne va pas se mentir, franchement, ça fait plaisir. On est tous nostalgiques du Cristiano Ronaldo qui était à Manchester United. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait à Ashley Cole ? Oh là là, Ashley Cole, vous savez qu'il ne dort pas depuis. Il fait des rêves, des cauchemars. Toute la nuit, il se réveille. Ah, Ronaldo ! Parce que Ronaldo, ce qu'il lui a fait, c'est du grand n'importe quoi. Des crochets, des retours. Lui, lui, il taque dans le vent. Oh là là, mais Cristiano Ronaldo, ce qu'il a fait avec Manchester United, on ne va pas se mentir. C'est du grand n'importe quoi et là, il est du retour. Mais bon, ce n'est plus le Cristiano Ronaldo d'antan. On ne va pas se mentir. Là, ce qu'il a fait avec la juve, ouais, c'est stratosphérique. Sans un match, sans je ne sais pas combien de buts, j'en sais rien et tout. Il a dépassé Pelé, blablabla. Mais on ne va pas se mentir qu'il part sur un échec. Parce que quand il était à Manchester United, il a tout gagné avec eux. Quand il était au Real, il a tout gagné avec eux. Et là, avec la juve, malheureusement, il n'a pas tout gagné avec la juve. Et là, il est de retour avec Manchester United. Là, on a vu tous les vieux, ils étaient contents. Rio Ferdinand, il est là, il ne fait que des vidéos sur Twitter. Il est là, il sourit. Et Cristiano Ronaldo, il est de retour. Patrice Evra, il lui envoie des messages vocaux. Oh ouais, I love this game. You back. Et tout, nanana. Alors là, les Mancuniens, ils commencent à avoir une équipe assez sérieuse. Gédon Sancho, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Pogba, qui n'a pas signé au Paris Saint-Germain. Oh là là, le Mercato, là, c'est du grand n'importe quoi. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est Eden Hazard ! Oh là là, Eden Hazard qui pourrait aller encore remplacer Cristiano Ronaldo. Alors moi, Eden Hazard, j'ai un conseil à te donner. Tu vois, on t'a déjà appelé une fois pour remplacer Ronaldo. Et t'as commencé à prendre du poids. Et t'as commencé à faire des dépressions, à faire des matchs absolument, vraiment en dessous de ton niveau. Et là, on t'appelle encore une fois pour aller remplacer Cristiano Ronaldo. Moi, je suis toi. Je reste au Real. Comme ça, ça permet au Real. De ne pas pouvoir acheter, vous savez qui, alias Kiki de Bondi, la pépite. Ah ouais, parce que là, ça devient n'importe quoi. Apparemment, Kylian Mbappé, il est en mode, en train de dire, bon, écoute Nasser, voilà, s'il te plaît, laisse-moi aller au Real de Madrid. Tu sais, quand j'étais petit, j'en ai toujours rêvé. J'allais voir mes parents. Papa, papa, maman, hé ! Quand je serai grand, j'irai au Real de Madrid. Je mettrai des buts. Et toi, t'es là, tu veux pas que j'y aille ? Nasser, il est en mode. Non, 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 non. Le Real, ce sera après que tu gagnes la Ligue des Champions. Si tu gagnes la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, peut-être, on peut discuter avec le Real Madrid. Mais pour l'instant, qu'est-ce que t'as rapporté ? Le championnat ? Ça fait 10 ans que je suis là, moi. J'ai déjà le championnat. J'ai déjà la coupe de fringes, j'ai tout. Je n'ai pas la Ligue des Champions. On t'a acheté pour la Ligue des Champions. Et là, Mbappé, franchement, je ne pense pas que tu vas pouvoir tordre le coup de Nasser et partir. Tu serais le premier joueur qui résiste à Nasser. Nasser, on n'oublie pas. Quand on a essayé d'acheter Verratti ou je ne sais pas qui, il a menacé d'acheter le club. Et là, on voit que le président du Real Madrid, il commence à titiller Nasser. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que Nasser va riposter et de manière vraiment très virulente. Donc là, apparemment, il y aurait Erling Haaland qui serait dans le viseur. En tout cas, nous, là, on est sur le qui-vive avec tout ce qui se passe dans le mercato. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Je n'avais pas ouvert ma bouche parce qu'il n'y avait rien de concret. Cristiano Ronaldo à Manchester City, je n'y croyais même pas du tout. Pour moi, Cristiano Ronaldo, si tu allais à City, Pep Guardiola, il allait se venger. Parce que tous les buts que tu as mis contre lui quand tu étais au Real, il allait te mettre sur le banc. Tu vois ce que je veux dire, Pep Guardiola ? C'est un rageux, tu vois ? C'est un rageux, c'est un tacticien, oui, mais c'est un grand rageux. Il était nul sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je rejoins Samuel Eto' par rapport à ça. Bon bref, voilà. En tout cas, on suit le mercato et Kiki. Tu vois, nous, on t'aime au Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a beaucoup de supporters qui sont fâchés contre toi parce que tu ne t'es pas encore exprimé par rapport à la prolongation. En fait, c'est parce que tu ne leur as pas dit clairement que tu voulais partir ou que tu voulais rester. Ils ne savent pas trop, tu vois. Et peut-être que toi aussi, tu es en mode où tu ne sais pas trop. Donc, voilà. C'est juste qu'eux, ils ne savent pas dans quelle position tu es et du coup, ils se sentent un petit peu trahis. Mais écoute, tu as les cartes en main, c'est toi qui maintiens tout le monde. Tu vois ce que je veux dire, Kiki ? Même si à Messie, moi, je t'aime. Moi, dans le mariage, je tiens toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu veux, on se donne un petit rendez-vous sur le boulevard des Champs-Elysées et on fait ça au propre. En tout cas, gros bisous à toi. Force à toi. Et pense uniquement à toi et tes proches. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, nous, au Paris Saint-Germain, on va continuer à crier ton nom. Tu connais ? Là, ils sont là, ils sont énervés. Oh là là, il ne veut pas dire. Tu vas mettre deux buts contre Reels. Ouais ! Oh là là, il est vraiment trop fort. Il ne faut pas qu'on le laisse partir. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, en tout cas, on attend de voir la M&M ce dimanche. Oh !